Le château de Jeuay est en chantier depuis maintenant 2016. En chantier certes, mais pas inactif pour la cause. Revêtu depuis peu de sa nouvelle bâche de protection, dissimulée dans son cocon le temps des travaux, le château de Jeuay semble en sommeil. Nous on vient de terminer ce qu'on appelle la phase zéro, qui est la phase préparatoire au chantier de restauration. Donc on vient de créer la dalle au niveau de la cour d'honneur qui va stabiliser le château, mais aussi qui va permettre d'accueillir une grue tour pour alimenter le chantier de restauration. On vient de placer l'échafaudage sur environ 1900 m² de surface. On a préparé le château également au niveau des vitraux. Les vitraux ont été enlevés pour les protéger dans le cadre de la restauration. Et maintenant le château peut accueillir la restauration pour à proprement parler. C'est une collaboration en effet multifacette, puisque au niveau des études préalables, on a fait aussi appel à des spécialistes, mais aussi à l'université de Liège, notamment dans le cadre de relevés 3D. Au niveau du budget, c'est un subside de la région hollande, de la division du patrimoine qui est octroyée ici, et une intervention provinciale aussi. Pour cette période de travaux et de rénovation du château, plusieurs phases sont encore à prévoir. Il y aura plusieurs phases. Il y aura une stabilisation des différentes structures porteuses du château avec les façades et les murs porteurs intérieurs, une restauration de la charpente, une restauration de la couverture et des châssis de fenêtre. Et alors, à quoi peut s'attendre le visiteur ? Est-ce qu'il peut venir voir le chantier ? Peut-être découvrir les rénovations ? Qu'est-ce qui est prévu ? Le visiteur pourra en effet visiter ce chantier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir côtoyer les artisans qui vont être au travail et les différentes entreprises qui vont s'atteler à la tâche ici et pouvoir discuter avec ces artisans et pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur savoir-faire et aussi des échanges. Ce sera évidemment ouvert aux visiteurs amoureux du patrimoine, mais aussi aux étudiants qui pourront ainsi découvrir quelque chose de particulier en matière de restauration. Malgré ces travaux d'envergure, le château de Jeuay a tout de même accueilli près de 34 000 visiteurs en 2016. Et quant à l'année 2017, celle-ci s'annonce d'ores et déjà prometteuse. La saison touristique du domaine débute dès le 25 mars et promet une programmation plus que chargée et originale. Nous proposons toute une série de nouveautés, aussi bien en termes jeunes publics qu'en termes de visites adultes. Pour les enfants, par exemple, nous lançons une nouvelle animation qui s'appelle Secrets de patrimoine et qui se déroule en collaboration avec l'Institut du patrimoine Wallon. Donc le site de la Paix-Dieu qui est Voisa du Nôtre. Une manière pour les enfants de découvrir la restauration d'un bâtiment, mais aussi d'une collection d'œuvres d'art. Nous lançons également une activité, Mon Château d'Anniversaire. Donc pour les enfants qui désirent passer leur goûter d'anniversaire ici, c'est possible à partir de 2017 au Château de Jeuay. Donc c'est un jeu coopératif sous forme d'une chasse aux trésors qui se déroule dans le parc. Pour les adultes, nous profitons de la restauration du château pour lancer une nouvelle visite guidée qui s'appelle Un Chantier Majeur et qui permet au public d'entrer et de visiter vraiment le chantier en lui-même. C'est une visite tout à fait exceptionnelle. Des nouveautés importantes pour les horaires en 2017 puisque nous serons gratuits le premier dimanche de chaque mois en saison hors événement et que nous ouvrons également le lundi en juillet. Outre ces nouveautés, le Château de Jeuay vous proposera ses traditionnels événements. Deux grands classiques à présent, tels que son jeu de Pâques, son pique-nique au jardin, son patrimoine bière, sa nocturne ou encore sa célèbre nuit des sorcières. Ceci n'est bien entendu qu'une liste non exhaustive de ce qu'il vous attend au Château de Jeuay tout au long de l'année 2017. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet www.châteaujeuay.be Sous-titrage Société Radio-Canada